Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu ce qui va se passer concernant la France pour le mois de juin 2022. On va regarder un petit peu tout ça en détail, alors il y aura mon carnet ainsi que deux tirages qu'on va faire dessus. Et puis voilà, vous connaissez un petit peu le topo. Allez hop, on va commencer. Mais c'est juste moi, un petit instant. Alors moi j'ai quelque chose avec une entreprise concernant le mois de juin 2022, je ne sais pas, une entreprise ou des entreprises, il y a quelque chose d'assez gros. On va entendre parler, il y a une histoire d'argent par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ressens quelque chose au niveau de l'industrie. Et je ne serai pas surpris aussi, ce n'est pas impossible, qu'il y a quelque chose avec l'aéronautique qui tombe là prochainement. Alors quand je dis il tombe, ça va bien sûr apprendre avec des pincettes. En fait tous les mots que je vous dis là, ça va apprendre avec des pincettes. C'est une image que je vous retransmets avec mes mots là, mais je vous laisse les analyser à votre façon, prendre du recul et tout ça. Mais moi j'ai quelque chose avec l'aéronautique. Alors je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est en lien avec l'aéronautique. C'est pareil, nous avons 3-4 politiciens qui ressortent, qui vont être dans une situation sans doute un petit peu délicate à venir. En tout cas le mois de juin ne va pas être un mois calme, non. Alors est-ce que j'ai d'autres infos concernant le mois de juin ? Il y a une situation un petit peu bloquée au niveau de la part des politiciens. Une situation un petit peu bloquée pour le président, pour des personnes qui le l'entourent, et peut-être même des personnes qu'on ne connaît pas. Mais moi il y a quelque chose avec un groupe de politiciens, 3-4 personnes, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi des augmentations là à venir pour le mois de juin. Alors quand je dis augmentation, c'est augmentation des prix. Le pouvoir d'achat qui diminue un petit peu concernant le mois de juin, ce n'est pas impossible là que ça ressorte. Il va y avoir une hausse de quelque chose. Voilà, on va regarder maintenant avec les cartes. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner pour ce mois de juin concernant la France. Nous avons la femme avec la chance qui ressort. Alors, est-ce qu'on va apprendre quelque chose en lien avec des femmes ? Ce n'est pas impossible. Allez, ce mois de juin pour la France. On va regarder ça. Mois de juin pour la France. Voyons voir. Alors là, on va faire deux tirages. Le mois de juin pour la France. Ici, nous avons le lys, nous avons le soleil, nous avons la lettre, nous avons le serpent. Allez, ce mois de juin concernant la France. Voyons voir ce qu'il va en être. Ce mois de juin pour la France. Bon, c'est déjà assez intéressant. Allez, on va faire un autre tirage de toute façon après. Alors, concernant ce mois de juin. Bon, moi, il y a des personnalités, comment dire, de l'élite, entre guillemets, comme je vous ai dit avec mon cahier, où ça va être compliqué pour eux. Il y a quelque chose, effectivement, qui va bien se passer pour ces personnes-là à venir. Alors, est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Moi, j'aurais plutôt misé sur du négatif par rapport à mes ressentis. Là, par rapport à ma lecture de cartes, à ma compréhension que je suis capable de faire, effectivement, ça va bien ressortir de ce côté-là. On pourrait rajouter une carte dessus. Bon, allez, si on va regarder, bon, ben voilà. Voilà. Donc, à la fin d'un chapitre, il y a vraiment une fin de quelque chose concernant, sans doute, un groupe de personnes au niveau de cette élite-là. Moi, il y a un petit groupe de quelques-uns. Alors, bon, il y aura aussi des bonnes nouvelles qui vont être amenées à arriver. Alors, est-ce que ces bonnes nouvelles auront forcément un lien avec quelque chose ? Excusez-moi, on est en fin de journée, je suis un peu claqué. Mais, effectivement, on va entendre des choses qui devraient être positives. Alors, est-ce que ça vient du gouvernement ? Ça, je ne veux pas vous mener sur cette piste-là. Mais par contre, en termes de nouvelles, en termes peut-être d'opportunités, il va y avoir quelque chose, a priori, d'assez positif. On verra bien au fur et à mesure du mois qui va s'écouler. Bon, par contre, par contre, voilà, les nouvelles un petit peu moins cool. Effectivement, alors, il y aura peut-être des prises de parole qui vont être amenées à ça. Sur le côté peut-être des entreprises, il y aura des choses qui vont être amenées pour moi, qui vont être peut-être un petit peu délicates. Alors, le monde de l'entreprise, le monde du travail, il y a quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on va mettre en place quelque chose administrativement ? Est-ce qu'on va mettre quelque chose en place qui va peser sur les entreprises ? Ce n'est vraiment pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. Je vais rajouter une carte sur ce paquet-là. Voilà. Il y aura sans doute un papier. Il y aura sans doute quelque chose qui va être amené prochainement, justement, sur ce sujet-là. Alors, il se peut aussi qu'il y a certaines nouvelles qui puissent arriver, dont des nouvelles qui soient aussi un petit peu négatives. Alors, c'est des nouvelles qui ont peut-être été cachées par moments ou qui ont été peut-être un petit peu dissimulées pour contourner certaines choses. Bon, là, ça va s'entendre. Il y a des choses qui vont être amenées à sortir, justement. Alors, voyons voir. Bon, encore une fois, nous avons la femme qui ressort. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est accompagnée de la chance. Alors, il y aura sans doute quelque chose avec un lien avec des femmes prochainement qui ressortent. Alors, ça devrait être positif. Mais attention quand même aux prises de parole qu'il va y avoir par rapport à ceci. Parce qu'il y a de la manipulation derrière. Mais en tout cas, concernant l'entité féminine, et je parle au sens pluriel, il y a des bonnes choses, a priori, qui devraient être amenées. Mais encore une fois, prenez du recul parce qu'il y a du mensonge, de la manipulation derrière tout ça. Allez, on va regarder maintenant sur un petit tirage en croix, un petit tirage classique, voir un petit peu ce que ça va donner. Mais, bon, je pense que ce mois de juin, on ne va pas s'ennuyer. Alors, si mes cartes sont dans le mauvais sens ou dans le bon sens, peu importe, de toute façon, je les tire toujours de la même façon. Et je les montre toujours dans le sens, voilà, face à moi. Même si elles sont retournées ou autre. C'est ma façon de fonctionner avec le normand. Allez, voyons voir. Ce mois de juin pour la France. J'étais en train de regarder si ça enregistrait bien. Allez, ce mois de juin pour la France. Voyons voir. Ce mois de juin concernant la France. Alors, ce mois de juin concernant la France. Il y a de grandes chances aussi qu'il y a des cartes qui ressortent. Ce mois de juin concernant la France. Encore ici, nous avons la croix. Nous avons les nuages. Nous avons la femme qui ressort. Allez, ce mois de juin pour la France. Je n'avais pas prévu d'en prendre une autre. Je pensais que j'avais mon quota. Alors, on va regarder. Au niveau de l'économie, ça risque d'être compliqué. Je vous parlais tout à l'heure peut-être des entreprises ou autres. Il y a des choses qui vont tomber sur le plan économique. Donc, sur le plan des finances, là, prochainement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Nous allons voir ça. Effectivement, aussi, il y aura une difficulté, sans doute, pour un personnage ou que ce soit une femme, un homme. Il y aura quelque chose qui devrait être intéressant. Mais quelque chose qui va être intéressant va emmener cette personne-là dans quelque chose d'assez difficile. Là, c'est en lien, justement, aussi avec ces personnes de l'élite. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y allait avoir quelques personnes, peut-être un groupe de 3-4, mais ça peut être aussi un groupe plus nombreux ou moins nombreux, peu importe, on s'en fout, dans le fond. De toute façon, il y aura une situation difficile. Alors, est-ce que parce qu'ils ont des liens, justement, avec une personne avec qui ils ne devraient pas, ou est-ce qu'il y a des intérêts derrière tout ça ? En tout cas, voilà, il y a une difficulté derrière ça qui va s'amener. Nous avons une coupure, aussi, en lien avec l'étranger qui va être amené concernant ce mois à venir. Voilà, alors, on va voir, est-ce que c'est justement par rapport à ce qui se passe avec la Russie ou autre ? Bon, en tout cas, nous avons un... on va couper les liens. Là, nous avons la femme, mais nous avons l'entité, aussi, de l'enfant qui ressort. Alors, ce mois de juin, concernant la France, on va regarder ça. Ah oui. Donc, ouais, ça, c'est bien des découvertes concernant un groupe, sans doute d'élite. Il va y avoir des choses qui vont arriver, et ça ne va pas être du tout positif pour ces personnes-là. Donc, au niveau des finances, attention, encore une fois, je vous l'ai dit, il va y avoir aussi de la fourberie. Donc, c'est, pour moi, peut-être quelque chose qui est fait aussi volontairement, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a un départ, on a un départ, on a une coupure avec l'étranger. Il y a vraiment quelque chose qui va être amené pour ce mois de juin. Il y a vraiment quelque chose, soit qui va prendre fin, soit... Il y a un arrêt de quelque chose. Je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas vous dire, en toute honnêteté, mais, en tout cas, le mois de juin aura aussi un impact sur le plan international avec la France. Est-ce que c'est au niveau des transporteurs ? Est-ce que c'est au niveau des produits à exportation ? Ce n'est pas impossible non plus. Alors, là, nous avons l'enfant, l'enfant qui ressort avec l'administratif, la femme. Ce n'est pas... Voilà, moi, pour ce... Il se peut qu'il y ait des choses qui tombent là prochainement, peut-être juridiquement, concernant les enfants. Donc, attention, bien sûr, au sujet des enfants. Protégez-vous. Protégez vos enfants. Gardez du recul. Renseignez-vous bien aussi sur vos droits. Mais, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan juridique, mais sur le plan administratif, qui pourrait être amené concernant les enfants. Je tiens une dernière carte. Oui, au niveau du travail. Bon, il y a quelque chose, a priori, qui pourrait être amené à être mis en place. Donc, on verra ça aussi au fur et à mesure de ce mois. Mais, voilà, le sujet des enfants pourrait être amené sur la table. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace !